Je suis le docteur Hélène Bastugy, j'ai une formation en neuropsychiatrie et je suis spécialiste du sommeil. Je travaille aux Hospices Civils de Lyon en tant que médecin et je fais de la recherche sur sommeil et douleur dans l'équipe neuropéenne du centre de recherche aux neurosciences de Lyon. Cette expertise collective a été demandée par la Direction Générale de la Santé et elle a été prise en charge par le pôle expertise collectif de l'Inserm qui a contacté 15 experts qui ont travaillé avec le pôle d'expertise pendant un an et demi environ avec des réunions mensuelles et un gros travail collectif. On s'est appuyé sur la bibliographie des dix dernières années, c'est-à-dire entre 2008 et 2018, en sélectionnant 1600 documents. C'est un groupe interdisciplinaire puisqu'il y avait des rhumatologues, des pédiatres, des psychiatres, des neurologues, des médecins du travail, des pharmacologues, des psychologues, des sociologues, des psychothérapeutes et des chercheurs. Détectée en 2013, ma fibromyalgie est essentiellement sur les douleurs, c'est comme ça que ça a commencé essentiellement, sur la fatigue, sur les pertes de mémoire qui est très handicapante au niveau du travail notamment et sur les problèmes intestinaux et puis d'autres 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 choses. Mais bon, l'essentiel c'est les douleurs, la mémoire, les problèmes intestinaux et surtout la grande fatigue. Je reviens après un long arrêt de maladie qui a duré 28 mois, donc pour l'instant je suis à mi-temps thérapeutique. C'est très difficile pour moi parce que le matin je n'arrive pas à me lever et dû à cette fatigue. En plus je dors mal malgré l'appareil pour l'apnée du sommeil et puis je suis quelqu'un plutôt d'active et de me voir comme ça me sentir un peu diminuée, j'ai du mal à encaisser encore cette maladie. J'ai mis longtemps à adhérer à des associations dont Fibromyalgie France. Au niveau des réseaux sociaux, je fais partie de groupes et c'est vrai que ça fait du bien de ne pas se sentir seule parce que la fibromyalgie c'est quand même le parcours du combattant. Quand je vois par exemple que j'ai eu, j'ai été déclarée en 2013 et que depuis seulement cette année j'ai trouvé un rhumatologue qui veut bien prendre la fibromyalgie dans la globalité et je vais donc enfin avoir accès au centre de la douleur mais bon pas avant mars 2021 parce qu'ils sont overbookés et puis dans le contexte du corona on est vraiment pénalisé. Nous avons fait une synthèse et puis des recommandations d'action et de recherche. Dans la synthèse qui ressort c'est que la fibromyalgie c'est une réalité clinique qui est complexe, que le diagnostic est difficile à poser car il y a eu une évolution des critères diagnostiques au cours du temps, toutes ces dernières années et ce qui rend difficile les choses aussi c'est que les mécanismes physiopathologiques sont encore mal connus, de même que sur l'aspect psychosocial. Le retentissement psychosocial de cette maladie est encore mal connu dans ce qu'on a pu voir de la synthèse. En ce qui concerne les recommandations d'action, on pense qu'il est important justement d'améliorer la procédure diagnostique. On s'est rendu compte qu'il est extrêmement important de pouvoir accompagner ces patients sur le plan interdisciplinaire et qu'il y aurait également le parcours de soins de ces patients. En termes de recherche, il y a encore du travail à faire sur la procédure diagnostique. Il y a beaucoup de travail à faire aussi sur les connaissances médico-sociales, sur l'éthiologie et la physiopathologie. Les chercheurs ont encore pas mal de travail à faire de ce point de vue là. Et puis la recherche aussi à faire sur comment conjuguer au mieux la prise en charge physique et psychologique. Alors je pense qu'ils peuvent espérer, en attendant que la recherche ait pu avancer pour nous donner des marqueurs fiables de cette maladie, qu'il y ait quand même une meilleure reconnaissance diagnostique et une meilleure prise en charge de ces patients atteints de cette maladie, de façon à ce que cette prise en charge interdisciplinaire soit moins chaotique, plus directe et donc plus efficace. Merci. Merci.